bonjour les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur cette chaîne youtube ainsi sur cette vidéo c'est jonathan et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo personnellement qui me fait extrêmement plaisir une vidéo on va parler de quelque chose que j'adore que vous adorez tous on va parler de la playstation 5 enfin du moins vous adorez tous les jeux vidéo si vous regardez cette vidéo et je pense que vous aimez bien les consoles playstation alors j'ai eu la chance j'ai réussi à la voir des one genre moi j'ai eu beaucoup de chance cette année vous allez voir je vous expliquerai pourquoi mais j'ai réussi à la voir des one et franchement je suis extrêmement heureux je suis aux anges là actuellement quand je tombe cette vidéo on est le 4 décembre donc ça fait depuis le 19 novembre que je peux m'amuser avec je vais vous donner mon avis honnêtement dessus vraiment ça sera un avis 100% honnête je dirais ce que j'aime ce que j'aime pas ouais c'est un peu ça le but de cette vidéo allez on va pas attendre plus longtemps et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet la première chose que l'on voit déjà c'est le design et alors le design ça passe ou ça casse moi personnellement ça passe directement j'adore son petit côté blanc et noir là franchement je trouve juste sublime le design au début j'avais beaucoup de mal quand je la voyais en vidéo quand il m'annonçait tout je me suis voit j'en fais un truc chelou et tout et en fait quand je l'ai vu en vrai j'ai juste kiffé quoi il n'y a pas d'autre mot pour dire pour dire ça vraiment je trouve super beau futuriste et tout mais je comprends qu'il y ait des gens qui n'aiment pas voilà c'est vraiment un style ça va pas c'est sûr que ça va pas dans tout dans toutes les décorations je comprends en plus vous avez des petites leds là sur le côté qui s'allument quand la console est en marche et tout franchement bon je trouve qu'ils ont fait un bon boulot mais je dois aussi avouer alors j'ai pas vu j'ai pas les xbox série x mais je dois avouer que certes le design de l'exbox série x est basique mais justement c'est là que je trouve qu'il est aussi magnifique en fait j'aime bien les deux j'ai pas de préférence honnêtement entre les deux j'adore les deux design le seul point qui me dérange alors je sais pas si ça fait vraiment partie du design le point qui me dérange bah c'est la taille parce qu'on est quasiment à la taille de mon pc alors que mon pc il est sur élevé il ya l'alimentation qui est comme ça enfin bon voilà si on prend juste la carte mère et tout mon pc pourrait être beaucoup plus petit c'est le seul point qui me dérange c'est voilà c'est la taille c'est surtout la hauteur c'est pas tellement la largeur la largeur ça va encore mais c'est la hauteur qui est affolante franchement on est bien plus grand que la ps3 slim que la ps3 fat par exemple la première ps3 est bien plus grand aussi que la ps4 même la toute première la toute première ps4 et c'est beaucoup plus utile que ça je vous ferai pas je vous montrerai pas de comparatif je suis sûr que vous en avez déjà vu je suis sûr que vous avez tous regardé au moins un millier d'unboxing sur youtube et c'est pour ça que je vous en ai pas fait parce que voilà un unboxing de plus un unboxing de moins il y en a qui font ça mille fois mieux que moi alors on a fini de parler du design maintenant il serait peut-être temps de parler de la bête en elle même et alors là je suis un peu plus mitigé au niveau de la puissance de la rapidité franchement j'ai pas grand chose à y redire alors moi j'ai choisi sur cet écran c'est un aoc 27 pouces en 1440p est le problème et bien oui vous le sentez venir la ps5 ne gère pas de 1440p et je peux vous assurer ça m'embête vraiment ça m'embête beaucoup parce que j'ai un écran 1440p que j'avais acheté exprès pour jouer à la ps5 en plus cet écran je l'ai acheté exprès de ce que je suis en plus de cieux ça me dérangeait pas de rester en 1080p mais là je m'étais dit allez on va prendre un petit écran en qhd pour se faire plaisir quoi puisque les moniteurs en 4k sont quand même assez cher surtout que là c'est quand même à 144hz bref peu importe et la grosse déception c'est soit 1080p soit 4k je comprends pas pourquoi la xbox series x le fait très bien alors peut-être que ça viendra plus tard avec une mise à jour mais j'y crois aux moyens honnêtement vous peut-être avec une nouvelle console si une ps4 pro qui sort ou slim je sais pas autre quoi enfin une ps5 pardon mais ouais ça c'est un petit peu le truc qui me dérange autre point négatif mais ça je vais vous le montrer je vous montrer un petit extrait alors les jeux ils sont super bien les jeux comme je vous le disais ils sont magnifiques mais il ya seulement quelque chose que je ne comprends pas c'est alors je pense que c'est un défaut du jeu alors c'est pas un défaut de la console mais en ce moment je suis en train de me faire assassin street vailleur donc comme je vous le dis je joue en 1080p du coup sur mon écran et vous avez deux modes vous avez votre performance qui est déjà magnifique et le mode qualité et le mode qualité mais franchement mais c'est injouable vraiment c'est horrible j'ai même pas l'impression d'être à 30 images secondes bon voilà c'est un petit point mais c'est pas de la faute de la console je pense pas du moins je pense que c'est plus une question d'optimisation de ça mais au niveau des jeux bah c'est vrai que à part call of duty spider-man et assassin street bah pour l'instant il n'y a pas grand chose et c'est là où je voulais en venir aussi c'est le lancement des jeux au day one franchement c'est pauvre vous avez sac boy big aventure je voulais l'acheter mais apparemment bon c'est pour extraordinaire donc ouais c'est un peu pauvre en jeu au lancement bon il ya spider-man remaster spider-man moisement la reste qui pour maïsement la mort à l'est pardon qui pour moi est la plus grosse arnaque du siècle vendre un jeu 60 balles pour 10 heures ou 15 heures franchement je trouve sa limite le jeu est magnifique l'histoire elle est super et tout je dis pas vraiment mais ce qu'ils apprennent à prendre prenez le jeu à 70 balles avec le remaster quoi parce que sinon enfin ça vaut pas le coup d'acheter même 50 euros un jeu de 10 heures ça vaut vraiment pas le coup même si comme j'ai dit il est juste magnifique je vous mets quelques images de gameplay en même temps comme ça vous pouvez profiter du des images sur pays 5 alors c'est pas en cas de cas mais franchement voilà au niveau de la paix 5 au niveau des jeux c'est ultra rapide mais je pense quand même qu'ils auraient pu faire mieux quand on voit ce qui est capable de faire la série x c'est tout comme les appellent ça un peu plus du nom mais en gros vous quittez un jeu vous y retournez directement vous n'avez pas besoin de fermer des jeux si vous changez de jeu je veux dire vous n'avez pas besoin de fermer le précédent si vous vous changez de jeu vous retournez sur le précédent bah c'est l'instantané vous reprenez pile poil lors que vous en étiez alors que là vous êtes obligé de quitter votre jeu d'ailleurs lancer de nouveau sur playstation 5 c'est un peu dommage le point le plus négatif pour moi vraiment pourquoi pourquoi je comprends pas pourquoi franchement le ssd alors le ssd est génial et oui c'est pas ça mais pourquoi 660 gigas de disponibles franchement c'était déjà un souci sur ps4 sur ma ps4 je suis obligé de rajouter un disque dur externe j'avais jamais de place là dedans mais là là pour la déjà on peut pas rajouter disque dur externe faut mettre un ssd interne 1.2 quoi mais peu importe pour l'instant on peut pas déjà parce qu'il n'y a pas encore c'est pas encore activé par sony et 660 gigas moi ils sont déjà remplis en fait ils sont déjà remplis et j'ai déjà toute place sur ma console et j'ai presque pas de jeu et ça c'est quelque chose quand même moi personnellement qui m'embête alors oui les jeux ps4 vous pouvez les mettre sur un disque dur externe mais paraîtrait que pour l'instant vaut mieux pas trop en brancher donc pas pour l'instant j'en branche pas donc mon petit ghost of tsushima il est installé sur le ssd et ça aussi par contre un bon point positif moi je viens de la ps4 j'avais pas la ps4 pro je vois vraiment la différence entre le jeu ps4 sur ps4 et le jeu ps4 sur ps5 ghost of tsushima je redécouvre le jeu graphiquement et tout c'est magnifique surtout qu'ils ont mis en 60 images tout le monde franchement là par contre je suis aux anges voilà un autre petit point aussi alors ça concerne la ps5 mais indirectement j'ai acheté une deuxième manette j'ai acheté une deuxième petite manette voilà comme ça pour pouvoir jouer il n'y a même pas le chargeur de fournis dedans vous n'avez pas de chargeur de fournis vous achetez la manette vous n'avez pas de chargeur alors si tu paumes notre chargeur bon à moins que tu es un autre chargeur compatible à t'es bien embêté t'es obligé de racheter un et ça je comprends pas enfin pourquoi il n'y a pas le chargeur dedans au sérieux un peu abusé pour l'autonomie de la manette moi j'ai des amis qui enfin j'ai un ami en du moins qui me dit que lui il trouve que c'est assez juste moi j'ai pas tellement de soucis avec l'autonomie de la manette où ça me va franchement pas tellement de problème par contre la manette ce qu'il faut dire c'est que niveau technologique c'est dingue franchement c'est dingue dingue de chez dingue on va dire que niveau utilisation je préfère la manette de dixbox largement pour jouer tout ce qui fait c'est ça je préfère la manette dixbox oui m'insulté pas je joue à dfp sur console et alors j'ai le droit peut avoir je préfère la manette dixbox mais alors niveau technologie mais la peste la manette de ps5 elle est au dessus quoi mais largement au dessus l'euro les espèces de retour je suis comme les appels ça retour optique comme sur les fm peut-être les vibrations en tout cas qu'ils ont mis tout mais c'est juste ouf quand vous jouez à calvutit vous visez c'est plus dur pareil pour fifa plus vos joueurs ils sont épuisés puis vous vous devez appuyer fort enfin bref c'est juste excellent vraiment j'espère qu'il y aura beaucoup de joueurs à l'avenir qui le prendront en compte pas comme le pavé tactile qui en fin de compte sert à rien du tout à part non à rien en fait donc j'espère qu'il y aura beaucoup plus de jeux qui prendront ça en compte à l'avenir je pense honnêtement voilà alors je sais qu'il y a des gens malheureusement qui ont eu des soucis sur leur console j'espère ne pas en avoir j'espère que si vous vous avez des soucis ça a vite été réglé parce que c'est vrai qu'avec les ruptures s'ils font envoyer la console garantie tout je sais pas du tout comment ça se passe alors j'ai eu de la chance jusqu'à présent je touche du bois en tout cas j'espère que vous aurez tous des ps5 le plus rapidement possible j'espère en tout cas quand même qu'ils arriveront à avoir des stocks et évidemment qu'il y ait des stocks en rayon ça voudrait dire que tout le monde aurait pu avoir la signe d'ailleurs tant que j'y suis je vous en parlerai plus tard dans une vidéo qui sera dédiée à ça certainement mais j'ai réussi aussi j'ai vraiment eu de la chance cette année que je vous disais de mes vidéos j'ai aussi réussi à avoir une rtx 3060 ti ça a été une galère pour l'avoir c'est une geforce oc machin comment ils disent gaming oc8 giga c'est une petite bombe mais bon on en parlera à part je suis une exprès pour et sachant que moi je viens d'une 2060 je peux vous dire qu'il y a une différence donc c'est ce que je suis en train de tester là je pense que je ferai une vidéo dessus enfin c'est quasi sûr si ça vous intéresse de rester connecté en attendant les amis moi j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un pouce bleu aller regarder mes autres vidéos et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous à la prochaine bye bye